Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés Le calcul et l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés et les impôts et les taxes. L'application que vous aurez à traiter est la suivante. La société Vermillon vous communique les informations suivantes pour l'exercice comptable N qui vient de s'achever. Elle vous donne son bénéfice comptable, le montant de la taxe sur les véhicules de tourisme non déductibles, le montant d'une amende pénale enregistrée en charges exceptionnelles qui n'est pas déductible, le montant des autres charges non déductibles et celui des produits non imposables. D'autre part, elle vous fournit son bénéfice fiscal des années N-2 et N-1. Vous devrez calculer le bénéfice fiscal de l'année N, puis faire les calculs nécessaires et enregistrer toutes les écritures relatives à l'impôt sur les sociétés de l'exercice N. Dans une deuxième partie de cet exercice, il vous faudra enregistrer des écritures relatives à des impôts et taxes divers. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons calculer le bénéfice fiscal de l'année N. Ce bénéfice fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations fiscales moins les déductions fiscales. Par conséquent, le calcul sera le suivant, 568 948,50 plus les trois charges non déductibles moins les produits non imposables. Ce qui nous donne un bénéfice fiscal de 569 568 euros. Dans la deuxième question, nous devons dans un premier temps calculer les montants qui seront payés au titre de l'impôt sur les sociétés et des accomptes correspondants. Pour la compte du 15 mars, le seul bénéfice fiscal connu est à cette date le bénéfice fiscal de l'année N-2. Par conséquent, la compte sera égale à 8% un tiers de ce bénéfice fiscal. Le 15 juin de l'année N, le bénéfice fiscal N-1 est désormais connu. Nous pouvons donc calculer le deuxième à compte sur les 647 532 euros correspondants. Notre calcul sera donc 647 532 x 8% un tiers x 2, moins le montant de la compte calculée précédemment. Pour le 15 septembre, nous pouvons calculer le troisième à compte sur le bénéfice fiscal N-1. De même pour la compte numéro 4 du 15 décembre. Le 15 avril N-1 interviendra le solde de l'impôt sur les sociétés de l'année N. Le calcul sera alors le suivant. Nous trouvons 569 568 qui était notre bénéfice fiscal de l'année N, fois le taux d'imposition, 33% un tiers, moins le total des 4 à compte calculés précédemment. Nous trouvons moins 25 988 euros, puisque nous avons versé plus d'acomptes que nous ne devions d'impôts sur les sociétés. A partir de là, nous pouvons enregistrer nos écritures en comptabilité. La première écriture enregistrée le 15 mars va constater le paiement du premier à compte. Nous allons débiter le compte 444, état impôt sur les bénéfices, et créditer le compte 512 banques. Pour le 15 juin, l'écriture sera similaire, mais avec un montant différent. Pour le 15 septembre, nous retrouverons la même écriture, avec là encore un montant différent. Et pour le 15 décembre, nous aurons également la même écriture. Le 31 décembre, il nous faut constater l'impôt sur les sociétés de l'année N. Pour ce faire, nous passerons l'écriture suivante, compte 695 par 444. Puis, le 15 avril N plus 1, nous constaterons la liquidation de l'impôt sur les sociétés, et donc la perception des 25 988 euros que nous doit l'État, en débitant le compte 512 banques, et en créditant le compte 444 et à impôt sur les bénéfices. Dans la deuxième partie de l'exercice, on nous informe que la société a effectué les versements suivants par chèque au titre de la taxe d'apprentissage, versement à un établissement universitaire, 2600 euros, et versement au trésor public, 350 euros. Enregistrons cette écriture dans le journal. Nous débiterons le compte 6 335, versement libératoire donnant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage, 2600. Nous débiterons également 6 312, taxe d'apprentissage, 350. Le total se retrouvera au crédit du compte 512 banques. Ensuite, la société a versé 1360 euros par chèque à un organisme de formation afin de financer un stage de perfectionnement pour 3 de ses salariés. Ces frais de formation vont s'enregistrer au débit du compte 618,5, frais de colloque, séminaires, conférences, et au crédit du compte 512 banques. Merci. 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 Merci.